Humilité, sourire et confiance retrouvés dans le vestiaire bordelais à l'issue du match. Face au moment, Bordeaux a fait le boulot en patron pour retrouver le sommet du classement. C'est bien, après une grosse semaine, on va 3-0 aussi. C'est le bon Bordeaux ce soir. Pourtant, Bordeaux en championnat doutait presque. Deux défaites consécutives à l'extérieur, 3 pénaltys manqués, des attaquants maladroits. Il fallait revenir aux bases et retrouver la réussite. C'est important de gagner pour nous, de se relancer en Ligue 1. Et voilà, on va essayer de faire un gros match ce soir. Qui c'est que t'as les pénaltys ? Bah c'est Yo. Le coach nous en a parlé juste avant de sortir, c'est Yvan Gourkif qui va tirer. Oublier le Bayern et chasser le confort affiché en Ligue 1. Face à Bordeaux ce soir, Le Mans, 17e et revanchard. 0 points à l'extérieur, un seul but marqué. Quand les Girondins, eux, s'imposent à tous les coups à Chaband-Elmas. Le piège parfait, pas le choix, Laurent Blanc aligne. Son équipe type, un seul changement par rapport au Bayern. Goufran remplace Fernando pour un système à 2 pointes. Alors en début de match, on guette la fébrilité bordelaise. 2 minutes seulement, le Talec donne des frissons à la défense. Laurent Blanc doute-t-il vraiment ? Pas le temps, quatrième minute, Bordeaux est déjà dangereux et cette fois en réussite. Et ce ballon qui traîne dans la surface, ça va vite ! Balle de but pour Bordeaux ! Balle de but pour Bordeaux ! Et voilà, 1-0 ! J'essaye de la repousser en touche, elle va sur le poteau et me revient dessus. Je n'ai pas eu de chance ici. Je crois qu'elle touche le poteau, ça retape le dos ou la tête du gardien. Pour vous ou pour lui ? Pour moi, j'espère. Eh bien non, c'est Didier Ovono qui rentre malgré lui au classement des buteurs. Mais les attaques en banceau, eux, ont toujours autant de mal à marquer à l'extérieur. Pourtant, Elstadt est à deux doigts de légalisation. Mais à part ça, pas de gros danger. Ni pour Carasso, ni pour Ovono. 1-0 seulement. Fin de première mi-temps crispante. Bordeaux inoffensif et toujours pas à l'abri sous un crachin incessant. Mais Bordeaux qui retrouve des valeurs. Respecter l'adversaire, avoir une organisation, voilà. C'est une équipe organisée et toujours une équipe difficile à abattre. Et quand on est solide sans être brillant, quoi de mieux qu'un coup de pied arrêté pour être dangereux ? Bordeaux s'appuie sur sa grande force pour créer le danger. Quand Le Monde et le Talec tentent de loin. Dernière frayeur avant la spéciale pour libérer Chaband Elmas. Alors Gourcuff, pour l'un des nombreux corners obtenus par Bordeaux dans ce match. Très bien frappé ! Magnifiquement tiré ! Encore un but de la tête ! Encore un but sur coup de pied arrêté ! Ça fait 2-0 et c'est le cinquantième but de Marouane Shalak ! Un but classique de la tête et un centre de Yohan. On est toujours fort sur les coupes pieds arrêtées parce qu'on sait que ça peut débloquer des matchs, que ce soit au début ou à la fin du match. Et voilà, le fait qu'on soit bon sur ce domaine-là, on va essayer d'en profiter jusqu'à la fin de saison. Et pour aller au bout, le champion doit toujours compter sur un banc de qualité. Défaillant à Saint-Etienne, les trois remplaçants du soir veulent le prouver. A l'image de David Bellion, muet depuis février dernier et qui profite d'un nouveau caviar de Trémoulinas. 3 à 0, trois buteurs et trois attaquants qui se relancent et retrouvent la confiance. Il y a mon cousin qui a marqué, je suis content pour lui. Depuis ? J'avais 10 ans là, la dernière fois que j'avais marqué. J'ai du chaud parce qu'elle a tapé un peu la maléole et tout, elle est rentrée, mais là si elle ne rentre pas, je crois que je me fais prêter le lendemain. Je pense que pour David, pour Marouane, c'est intéressant pour la suite. J'espère que dans les prochaines rencontres, ça sera le cas aussi pour Fernando Cabernagui. Réussite, humilité, rigueur, Bordeaux a retrouvé les ingrédients du champion et repris sa place en tête de la Ligue 1.